bonjour chers frères et soeurs je vous salue vous qui aimez l'histoire je poursuis la série de vidéos sur les échanges commerciaux dans l'espace à cannes c'est très important c'est un point qu'il faut connaître de l'histoire économique dans l'espace à cannes on voit que c'était un espace intégré et un commerce libre et indépendant vis-à-vis de compagnies européennes qui ont tenté d'imposer des monopoles mais ça n'a jamais fonctionné alors je poursuis pour dire que le commerce de la céramique et des produits de la forge était important dans l'espace à cannes les marchands quoi vous venez à être bien c'est dans la danse et au sud de la chantilly pour vendre des perles précieuses que leur pays produisait en grande quantité dans les perles précieuses aussi à côté de la poudre d'or était utilisé comme monnaie les marchands danser faisait partie des célèbres marchands à cannes à cannes des 16e et 17e siècle ils appelaient couteau brownie les prêts à marchandises qu'ils obtenaient auprès des compagnies européennes même un terme pour désigner les prêts à marchandises qui est couteau brownie les chefs à danser et assain avec des pirodiers et marchands sur les rives du fleuve pras à la hauteur de la localité de prasso en assène manso sera un important marché aux esclaves au 8e siècle les achantilly et les côtiers du littoral s'y rencontrer pour commercer les frictions entre achantilly et fanti poussent les marchands à santé à orienter sur tous leurs commerces sur l mina on appelle localement edena les marchés de manso le marche les marchés de manso en seront affectés à propos du commerce des captifs ou des esclaves le roi aussi bon sou panier de la chantier faisait remarquer à joseph dubuis que les européens auparavant avaient jugé bon le trafic des esclaves il s'étonnait que il s'étonnait que brusquement leur avis échangé il estimait que ni lui ni ses prédécesseurs n'ont fait la guerre pour avoir des esclaves à vendre mais que leur objectif était de soumettre les chefs insulents et par droit de guerre de s'emparer de leur richesse voilà ce que déclare justement ce roi des achantilly aussi bon sou panier il était même persuadé que les rois européens agissait de la même façon joseph dubuis relevait les voies commerciales suivantes la voie qui de laouine donc un pays agne menait à anzema assini grand bassam et grand laour la voie par le wassa menant au dentira elmina komenda chama et aboutissait à que tripointe et axime la route de la scène et du fanti menait à anumambo à mori et au goi au goi qui est képkost mori anumambo au goi c'est sur le littoral fanti bien sûr une voie à partir de commencer menait au draben à tchem aquapem et aboutissait à akra une voie à partir d'une suta en assente menait à tachiman bandukou et kong à partir de tachiman une autre voie menait à un courant à oubana et au gonja une voie par kumansi passait par la saïe menait au bana et au gonja la voie qui menait de kufo ou dantira passait par adwa ben dama adjirassé bamasso papapen et ayassé la voie qui reliait le dantira à la scène passait par kouchia les pistes qui reliait la scène à la santé passait par la grande forêt de koum koum certains marchands à seine la scène en fait c'est une région qui est au sud de la danse et la scène est séparée par la danse et par le fleuve bras donc certains marchands à seine commerçait surtout sur le littoral à quinfo et confit en pays fanti ils tiraient d'importants revenus de la cola qu'ils vendaient sur les marchés du nord dans le pays à seine la cola ne s'obtenait pas seulement par qui est il y avait des champs de koula le village de d'aurampon était un point d'escale des marchands étrangers qui passaient par la scène mais le mauvais effet là à ces derniers pouces au damai a créé à sympa néer où il accordait un accueil fraternel aux marchands étrangers dont vous voyez qu'il y avait des endroits où les marchands n'étaient pas bien reçu et donc il ya un homme au damai qui a créé à sympa néer pour mieux recevoir les marchands étrangers à sympa néer série c'est la bonne la bonne parole qui est bonne qui est bienveillante les traditions orale borbore fanti indique que de salle pont a commencé les marchands mettaient six jours de marche de commencer à berkoum il fallait dix jours de marche et de commencer à bon du coup d'un jour de marche pour faire un aller-retour entre bon du coup et le littoral fanti il fallait trois mois les premiers batafo c'est à dire les marchands à longue distance qui commerçait à l'époque portugaise les portugais cela appeler qu'un cas profond par les aquains tout comme derrière tous les autres européens mais ce nom désignera par la suite les hollandais mais aussi spécifiquement le hollandais seront désignés par le thème de compagnie thème de compagnie et des gens qui ont un caractère acariatre caractère mauvais qui aime les palabres en fait c'est ça ça qu'on connaît la mesure de distance chez les aquains s'estimait en pas et en journée cela fait référence au jour que dure le voyage et non au nombre de journées de marche c'est donc ainsi qu'il faut comprendre les informations qu'indique si dessus les traditions orales fanti la mesure pour les liquides comme le vin de panne l'huile de panne se faisait avec le canary la calebasse ou le gobelet la mesure pour les solides comme le sel la poula la poudre à canon se faisait avec le panier et le gobelet la seconde moitié du 19e siècle sera une époque où foisonneront les maisons de commerce du côté hollandais l'on avait les maisons baumann van rice lionel muller et van eric vorsel du côté anglais il y avait les maisons de liverpool et de bristol l'un des rares africains à posséder une maison de commerce était intia un natif d'elmina mensa kouma était aussi un gros marchand natif de oufuma qui est en fait discov dans la lanta les marchands importants de la côte de l'or et de la côte quoi quoi seront nombreux l'on peut citer d'annier c'est un originaire de d'elmina grant qui est de au bois ou que cause george blanc sonne de 1909 à 1998 james robert thameson de bois dit garté 1820 1897 dans le mambo samuel brou également dans le mambo vous voyez que souvent ces marchands africains qui faisait ce grand commerce international qui avait des mêmes des magasins des maisons de commerce souvent prennent des noms européens très souvent des noms anglais d'ailleurs ces marchands africains dès 1857 vont concurrencer les grands marchands européens il bâtissait de grandes maisons dont une partie servait de dépôts pour leurs marchandises ou et avec ça on dit que les africains ne gagneraient rien dans ce commerce là ils avaient pour certains des pirogues des pirogues des laboureurs et des potiers à leur service sur le littoral quoi quoi n'est-à-dire depuis assiné jusqu'à jusqu'à qu'à plat ou c'est à dire dans la roue l'on aura aussi de riches marchands au 19e siècle tel que était bon gros des mots quoi c'est-à-dire de jacqueville adieu boni aussi du mot quoi donc déjà qu'une radio il peut de mourir dans la baie c'est la belle année à diapo d'étis de wé d'un toujours dans la baie auto yébel à dangba d'armé b dans le pays au du coup à 12 s de d'hybrine toujours dans le du coup pour les cités que cela le roi broubet des années à bradé et béné quoi mais des années bétiers pendant la même période seront des riches courtiers et qu'il y avait des marchands à leur service un chef baoulé fari nommé coteau entre 1140 et 1150 tiendra d'importants revenus tirera d'importants revenus du commerce local de captifs au nord de boîte et en 1682 un avis négrier est resté des jours et des jours au large de la côte qui s'envoie un seul esclave à acheter de même à 1730 alors que les négriers s'attendait à acquérir de nombreux esclaves après la victoire à thiem si la croix nous ils seront déçus oui et ça c'est un texte danois non un texte hollandais qui en parle je peux sifter la référence c'est vgk ap verrou accra 24 et 28 décembre 1730 voilà on sait ça c'est dire que la seule présence des négriers ne suffisait pas pour provoquer des raids et des guerres non ce sont les luttes politiques entre chefferies et peuples qui entraînent les guerres dont les négriers profitaient indirectement en achetant des captifs de guerre qui n'étaient pas consommés par le marché intérieur bien que quelquefois eux mêmes ils lançaient des raids la seule cité d'amuafo à quelques kilomètres au nord ouest de bakwai va intégrer sept mille captifs brandiamat après la guerre de 1818 donc ça dit que j'avais une consommation même interne intense des captifs faut comprendre cela l'on estime que la côte de l'or à l'époque du trafic négrier fournissait dix mille esclaves par un classé sous l'étiquette de quormantin les esclaves que les chantiers qu'on voyait étaient étaient rachetés à manceaux par les courtiers de la côte plus revendus aux marchands d'esclaves européens il y avait aussi un marché aux esclaves à eugafo mais il alimentait la demande locale eugafo c'est une littoral frontière bien que l'acte d'abolition d'abolition du trafic des esclaves soit entré en vigueur le 1er mai 1807 samuel brou intrigué avec les achentis pour poursuivre le commerce des esclaves de même un marchand mulattre nommé ol voulait poursuivre le trafic devenu désormais illégal à marge en mars 1810 un avis négrier espagnol lana sera saisi près de cap coast ce sont les anglais qui ont décidé que la traite négrier devait s'arrêter à partir du 1er mai 1807 la compagnie brande bourgeoise donc d'hémi allemand permettra la prospérité commerciale de la zone à hanta de pokéso cette compagnie a été fondée en 1682 elle conclura un traité commercial avec les chefs les chefs de cap cap tri pointe qu'on appelle localement adonné à savoir prégate son d'un indien ça dit ça faut et l'idée et apelique c'est-à-dire apagne en fait c'est mis à panier mais c'est apagne du côté de la compagnie brande bourgeoise le signataire était philippe pied terse un avis brande bourgeois entre 1682 et 1683 sera de bonnes affaires à abénie c'est-à-dire à soco dans les îles routiers sur la côte quoi quoi et sur la côte de l'or auto fredrich von der grebe dans son récit de voyage parle de l'intérêt que les populations de ses côtes avaient pour les échanges avec les européens parce que il y tirait un bénéfice s'il ne gagnait rien il n'allait pas faire ce comme ça c'est évident la compagnie suédoise dont le nom était compagnie pour le commerce du royaume du sud sera créé le 14 juin 1626 et exercera ses activités à partir du comptoir de djoumouré en pays nzema son port d'attache en europe était Gothenbourg la compagnie européenne avait le soutien de leurs gouvernements respectifs dans l'exercice de leur activité la compagnie anglaise dès 1845 accroît considérablement l'achat d'huile de palme sur le côte quoi quoi et de l'or nous allons nous arrêter là je pense que allègrement nous sommes en train de finir cette série de vidéos sur les échanges commerciaux dans l'espace atteint je vous remercie je suis le procès à l'oukwamé rené j'enseigne à l'université félicite ou mon université qui est à abidjan dans le quartier de kokodi c'est encore du voir un pays situé en afrique de l'ouest merci encore et bonne journée à tous